J'étais au Conseil économique, social et environnemental. C'est un conseil qui est composé des acteurs sociaux, des syndicats, du patronat, mais aussi des acteurs de la société civile, des jeunes, des associations environnementales, et puis de représentants de l'État. Et le CESE, c'est la quatrième chambre, en fait on n'en parle pas souvent, mais il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis le CESE, qui permet par son travail de produire des avis, des compromis qui sont très intéressants, avec la méthode du CESE, c'est un peu ce que j'ai dit et ce que je suis venue saluer, c'est que pour produire ce travail de démocratie sociale, d'abord il y a une expression des divergences d'intérêts, parce que nous n'avons pas les mêmes avis, les mêmes intérêts, notamment que les représentants des employeurs. Et puis ensuite, une fois qu'on a permis à cette divergence d'intérêts de s'exprimer, on travaille pour construire des compromis dynamiques, pour analyser la situation au travail, la situation de la société, les besoins sociaux et environnementaux, et y répondre. Et donc je recommande à tous et toutes la lecture des avis du CESE, notamment le dernier d'entre eux, qui porte sur le travail et l'environnement, qui a été rédigé par la CGT et qui a été adopté à l'unanimité par le CESE. Ce qui se passe au CESE, ça tranche complètement avec ce qui se passe dans le pays, où on est marqué par l'autoritarisme gouvernemental et l'autoritarisme patronal, et par cette situation de blocage violent avec un président de la République qui refuse de retirer sa réforme des retraites, alors qu'il y a des millions de salariés qui font une grève, manifestent et se mobilisent contre cette réforme-là. Et donc c'est ce que j'ai dit aussi au CESE, en disant que dans la majorité des pays européens, ça ne pourrait pas exister cette situation française, parce qu'ailleurs en Europe, il y a une démocratie sociale que nous n'avons pas en France, et il y a aussi une démocratie politique que nous n'avons pas en France non plus, avec des régimes parlementaires qui ne permettraient pas qu'un président de la République impose contre son peuple, contre tous les syndicats et contre une majorité de députés, une réforme qui n'a aucune utilité économique et qui est très violente socialement.